Ça va Lucie ? Très bien. Alors est-ce qu'il aime jouer avec l'eau Erwan ? Il adore le bain et c'est vrai que cette activité lui plaît énormément, il adore l'eau donc c'est toujours bon à prendre les nouvelles idées pour jouer à l'extérieur. Alors c'est vrai qu'à chaque fois qu'il y a de l'eau ils transvasent, ils sont trop contents. Nous on hésite un petit peu en tant que parents parce qu'on sait que ça va mettre un bazar pas possible. Il y a une règle d'or déjà avec les jeux d'eau, Laurence, dont vous vouliez parler. Oui, alors les jeux d'eau c'est risqué quand même parce que souvent on a tendance à mettre des petites piscines ou même des bassines et les enfants peuvent se noyer dans très peu d'eau, les petits. Donc on reste toujours avec eux quand on fait des jeux d'eau et dès que c'est fini on vide l'eau. Ça c'est la règle, quelle que soit. Voilà, de toute façon jamais un enfant sans surveillance même dans sa dos et puis quand on s'en va on vide l'eau. Ok c'est noté, alors avec quoi est-ce qu'il peut jouer ? Alors avec quoi ? Déjà on a plein de matériel, déjà on s'installe dans le jardin à l'ombre. Alors là c'est parfait parce qu'on a un arbre et de l'ombre. On est tout à fait à l'aise parce qu'il y a des trains et des F16 qui sont en train de passer au-dessus de nos têtes. On met un chapeau. Ou quand il y a du soleil, si on n'est pas à l'ombre et puis on protège la peau des enfants. Plutôt le matin du coup. Plutôt le matin quand le soleil n'est pas encore trop haut. Après on peut prendre du matériel, alors là on voit qu'il joue avec des petits arrosoirs. Donc c'est un basique, les petits arrosoirs. On peut avoir des bouteilles d'eau si on n'a pas de petits arrosoirs. On a un bac comme ça où on a mis de l'eau pour qu'il joue debout. Mais on peut avoir ne serait-ce que des bassines à la maison. Ça va aussi très très bien. Plusieurs bassines. Des petits seaux aussi. Des petits bateaux. Ça aussi ça va très très bien. Et puis sinon on peut tout à fait récupérer les bouteilles en plastique qui permettent aussi de transvaser tout aussi bien. Alors même conseil que d'habitude Laurence quand vous nous proposez des jeux. Vous nous conseillez toujours de les laisser faire complètement. Là c'est pareil ? Là c'est pareil. On laisse faire les enfants. Ils vont faire des jeux importants parce que ça les intéresse. Et donc ce n'est pas la peine de leur montrer quoi que ce soit. On ne dit pas tiens mais le petit bateau il peut aller d'un port à un autre. Regarde là c'est l'un de là. Il faut encore une fois respecter leur imaginaire et leur découverte à eux. D'accord. Et ne pas leur imposer. Est-ce qu'on peut quand même de temps en temps inventer des jeux ? Alors on peut inventer, enfin par le matériel qu'on va avoir, ils vont inventer des jeux. Ils vont inventer tout ce qui va être transvasement. C'est-à-dire ce qu'il a fait tout à l'heure, remplir l'arrosoir pour revider l'arrosoir. Et puis remplir des bouteilles, voir quand même quelles vont être les notions de quantité. Rempli, vidé, lourd, pas lourd. Toutes ces oppositions-là, c'est là qu'ils les apprennent finalement. Et il apprend des choses justement, c'est ça qu'il apprend avec l'eau spécifiquement ? Exactement. On apprend les notions de remplissage et de vidange finalement. La fluidité de l'eau, le fait qu'elle va toujours couler. Et puis les notions de quantité aussi. Oui, c'est ça. Donc il commence déjà en fait à faire de la science physique à mine de rien. Il commence à faire de la science physique et puis évidemment le plaisir de l'eau au niveau sensoriel aussi. Et puis après on peut rajouter d'autres petites choses comme là une petite pêche. Une petite pêche aux canards, on a importé les canards et il est possible d'essayer de pêcher les canards. Alors ça, ça peut être un petit peu compliqué pour les enfants petits. Il en existe des plus simples avec des aimants. Et puis c'est aimanté, donc tout de suite c'est plus rapide. Mais là, oui, lui, la pêche ça ne l'intéresse pas encore. Ce qui l'intéresse, c'est de remplir et vider. C'est ça qui est vraiment important, cette idée de remplissage et de vidange. Alors quand il fait beau aussi, on peut les mettre en maillot de bain, tout simplement. Parce que du coup, quand on va avoir des bassines ou des bacs, des choix plus grands, ils vont essayer de rentrer dedans. Et ça, c'est bien qu'ils rentrent dedans parce que c'est avec leur corps qu'ils évaluent les notions de grandeur. Le corps sert des talons pour évaluer les notions de grandeur à cet âge-là. C'est passionnant. Ça va être bien comme ça. Passionnant, ça vous a donné envie, Lucie ? Oui, très. Moi aussi, j'étais en train de me dire, alors bon, est-ce que j'ai des bassines ? Quand est-ce qu'il va faire très chaud ? Il ne faut pas grand-chose. Et puis s'il fait beau le maillot de bain, et puis après, ils peuvent jouer des heures. Ah oui, ça va. On joue des heures, des heures. Là, on le voit, il est super concentré, super content. Merci beaucoup, merci Erwan. Tu t'amuses bien, mon chat ? Oui. Tu as l'air. Tu aimes bien les jeux d'eau ? J'ai l'impression qu'il a l'air très très content. On va le laisser dans le jardin, tranquille. Merci beaucoup, Lucie, d'être venue à la maison des maternelles. Vous êtes la bienvenue, évidemment, vous restez.